T'es encore en train d'astiquer ton dinosaure ? C'est pas un dinosaure, c'est un vautour ! Un vautour ? Tu vas en voir des vrais vautours avec des vraies plumes et tout et tout ? Mais y'en a où ? On pourrait aller faire un tour au rocher des aigles à Rocamadour ! Et on va voir des vraies aigles ? Ouais, chauffe Marcel ! Et des vrais hiboux ? Oui, des chouettes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jamy, je crois qu'on a eu chaud ! Rassure-toi, il paraît quand même que les rapaces ne s'attaquent jamais aux hommes, en principe du moins. C'est bien vrai ça ? Les rapaces ne s'attaquent pas à l'homme, mais l'homme s'attaque aux rapaces. Oui, et l'homme s'est tellement attaqué aux rapaces qu'aujourd'hui ces rapaces sont en voie de disparition. Alors ici justement, à Rocamadour, on les protège et on leur permet de se reproduire sur ce site. Alors lui, vous le connaissez, c'est le vautour. Et lui il s'appelle comment ? C'est le Milan-Noir. Alors tous les deux font partie de cette grande famille des rapaces d'urnes, c'est-à-dire qui vivent et qui chassent le jour. Et dans le monde, il y a plus de 250 espèces de rapaces d'urnes. Et puis il y a aussi les rapaces nocturnes, vous les connaissez ? Ce sont les chouettes et les hiboux. En voici un hibou. Lui, c'est le grand-duc d'Amérique avec ses grands yeux jaunes. Allez, dis bonjour à Jamy. C'est ça ! Salut le grand-duc ! Alors, à quoi reconnaît-on un rapace ? À trois choses. D'abord, à son bec. Ensuite, aux griffes qu'ils ont au bout des pattes, on appelle ça des cerfs. Et puis enfin, à leurs yeux. Les rapaces ont des yeux énormes. Si proportionnellement on avait des yeux aussi gros, on aurait des pamplemousses sous les lunettes. Alors tout ça, c'est pas pour faire joli, c'est pour chasser. Les rapaces sont des oiseaux de proie. Ils chassent pour se nourrir. Et bien sûr, en fonction de leur proie, le bec ou les cerfs sont plus ou moins développés. Ça, par exemple, c'est un bec de vautour. Et puis ça, c'est une patte de harpie. C'est le plus grand aigle du monde. Et lui, vous le reconnaissez ? C'est un aigle royal. C'est le plus redoutable des chasseurs. À mon avis, il a dû repérer quelque chose. Ouh, ça y est, il assomme une proie. Qu'est-ce que je vous disais ? Quel carnivore ! Et cet aigle-là, vous avez vu son oeil ? Ouh là 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 ! Un serpent ! Il y a même des aigles qui mangent des couleuvres. Berk ! Waouh ! Superbe cette aigle impériale ! Dès comme celui-là, il n'y en a plus beaucoup. Il faut les protéger. Ouh, le petit lapin ! Attention, tu es surveillé ! Attention, attention ! Ouh là 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 ! Ça y est, il l'a attrapé ! Oh là là là, il en a de la force dans les pattes ! Oh le pauvre lapin ! Lui, c'est un pigargue, un aigle pêcheur. Il aime bien le poisson. Et si celui-là a des lanières aux pattes, c'est parce qu'il vit en captivité à Rocamadou. Vous savez que dans les bandes dessinées ou sur les gravures anciennes, on nous présente souvent les aigles en train de kidnapper les enfants pour les emmener dans leur nid. Alors s'agit-il d'une légende ou d'une réalité, on va essayer de le savoir tout de suite avec cet aigle ravisseur. On l'appelle comme ça non pas parce qu'il kidnappe les enfants, mais pourquoi ? Parce qu'il prend les proies aux autres rapaces. D'accord, alors lui, il pèse exactement 2,450 kg. Maintenant, on va voir combien il peut soulever. Là, on a un poids de 2,5 kg, à peu près l'équivalent du poids de notre rapace. Alors on va l'attacher aux pattes de cet aigle, s'il veut bien. Voilà, et on va voir s'il est capable de nous le soulever. C'est parti, voyons voir. Allez, 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 allez ! Bon, apparemment, il ne peut pas soulever ses 2,5 kg. Alors combien peut soulever un aigle ? Un rapace ne peut lever que le tiers de son poids. Donc un oiseau qui fait 2,5 kg ne peut même pas lever un kilo. Les plus grands aigles, qui font jusqu'à 10 kg, arrivent à péniblement lever 4 kg. Et alors, l'histoire des nourrissons, vrais ou faux ? Les bébés, on ne les a jamais vus dans les prés ou en montagne, faire de la varap, se promener tout seul. Ah, tant mieux, on peut se promener en montagne sans risquer d'être kidnappé. Bon, Nelson. En forme ? Ouais, ouais, ça va, je suis en forme ce matin, merci. Ouh, mais il est content de vous tourner au front moine. Qu'est-ce qu'il raconte ? Ah, il va faire beau, d'accord. Oh, belle buse. Ouah, bonjour, l'aigle royale des cils. Ah tiens, c'est le pigargue américain, celui-là. Oh, le bel urubu. Tous les matins, les jeunes oiseaux qui sont nés ici et qui sont déjà de taille respectable, on les sort pour qu'ils prennent au soleil le maximum d'ultraviolet et qu'ils s'habituent aussi au public, puisque le public passe juste devant eux. Ils s'habituent aux gestes brusques, ils s'habituent aux cris, ils s'habituent aux couleurs vives des touristes et des visiteurs. Et puis le soir, on les rentre et on leur donne à manger le soir. Et le matin. Hein, bubu ? Hum, miam, miam ! Alors comme ça, tous les matins, on mange de la viande ? Eh bien, bon appétit ! Quand ils sont dans la nature, les rapaces chassent pour se nourrir. Comme tous les prédateurs, ils appartiennent à ce que l'on appelle une chaîne alimentaire, c'est-à-dire une suite d'êtres vivants, dont le premier sert de nourriture au deuxième, le deuxième au troisième, etc., etc. Ça, c'est la chaîne alimentaire du circahète, une sorte de petit aigle. Au départ, il y a des végétaux qui produisent des graines. Les graines servent de nourriture aux rongeurs. Les rongeurs servent de nourriture aux serpents et les serpents, ils finissent dans le bec du circahète. Dans une chaîne alimentaire, tous les maillons sont indispensables. Si on en enlève un, eh bien, on bouleverse l'équilibre écologique. Par exemple, si on enlève les petits rongeurs, les serpents n'ont plus rien pour se nourrir. Et du coup, comme il n'y a plus de serpents, eh bien, les circahètes n'ont plus rien à manger. Ils disparaissent également. En revanche, les mauvaises herbes nous envahissent. Autre exemple, si le circahète vient à disparaître pour une raison ou pour une autre, eh bien, ce sont les serpents qui nous envahissent. Tu sais, Jamy, que les rapaces sont des prédateurs particulièrement rusés, car avant de passer à l'attaque, ils sont capables de détecter les proies les plus faciles, c'est-à-dire, en général, les animaux blessés ou affaiblis par la maladie, ce qui augmente, bien sûr, les chances de réussite de leurs attaques. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu peux me le dire ? T'as vu ça, Jamy ? On en trouve partout autour des rapaces. On va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. D'ailleurs, on dirait qu'il y a des plumes, il y a des morceaux d'os également. C'est curieux, les os. Cherche pas, Fred, ce sont bien des plumes et des os, ça s'appelle une pelote, et ce sont des aliments qui n'ont pas été digérés, parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Les rapaces, comme tous les oiseaux, avalent sans mâcher et sans trier. Ce hibou granduc, par exemple, vient d'attraper une souris. Il l'avale, la souris tombe dans le jabot. Si la voie est libre, la souris tombe dans le gésier, dans l'estomac, où elle va être digérée. En fait, ce sont des sucs gastriques, une sorte d'acide, qui vont décomposer la souris. Hélas, ces sucs gastriques ne sont pas assez forts pour décomposer les os, les plumes et les poils. Tout ce qui n'est pas digéré est mis sur le côté et remonte sous forme de pelote. Contrairement aux autres rapaces, le vautour, lui, ne chasse pas des proies vivantes. Il se nourrit de cadavres d'animaux. C'est ce qu'on appelle un charognard. Et progressivement, il s'est adapté à ses habitudes alimentaires. Par exemple, si vous regardez ses pattes, ses cerfs, elles sont munies d'ongles très longs qui lui permettent de déchiqueter la proie. Et de la même façon, son cou et sa tête sont totalement dépourvues de plumes, ce qui lui permet de plonger la tête dans les carcasses d'animaux sans se souiller. Non, 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 on n'est pas au pays de Lucky Luke. On est en France. Et oui, ici aussi, il y a des vautours. Et ils aiment bien vivre en groupe. Mais quand il y a un casse-croûte, ce sont les plus forts qui prennent les meilleurs morceaux. Les vautours, ça ne transporte pas de proie. La prise de nourriture s'effectue par le bec, qui est très puissant, vous le voyez. C'est vraiment très, très puissant. Mais les pattes, elles, sont des pattes aplaties. Ce sont des pattes qui servent à marcher. Ils ont des petites griffes. Il a l'air fin, celui-là. C'est quand même plus beau quand ça vole, un vautour. Alors ça, c'est notre ami le vautour, percnoptère. Et comme tous les percnoptères, c'est un charognard. Mais de temps en temps, il aime casser des oeufs d'oiseau. Et alors, le percnoptère se régale. Il y en a d'autres qui sont plus timides. Le jipaète barbu récupère les oeufs abandonnés par les vautours. Et pour les casser, il les jette de très haut sur un rocher. Malin. Ouh, drôle de charognard, celui-là. Il avale l'os tout entier. Mais c'est pas possible. Qu'ils se nourrissent de charognes ou de proies vivantes, les rapaces ont tous un point commun. Ils ont une excellente vue. Je vous présente le faucon pèlerin. Lui, il est capable de repérer sa proie à une distance de 3 km. Et lorsqu'il a repéré cette proie, il fonce dessus en vol piqué à une vitesse qui peut atteindre 300 km heure. C'est le rapace le plus rapide au monde. Petite démonstration. Et il ne crie pas parce qu'il a mal, mais parce qu'il est content, n'est-ce pas, Fred ? Exact. Alors, pour cette expérience, on va utiliser un leurre. C'est une fausse proie. En gros, on va lui faire croire que c'est un oiseau. Allez, t'es prêt ? On y va. En général, il arrive tellement vite qu'il assomme sa proie. J'espère qu'il ne va pas se tromper de proie. Hop, hop ! Allez, go, go ! Si les rapaces voient aussi bien, c'est parce que leurs yeux sont différents. Ça, c'est un oeil d'être humain. Et ça, c'est un lapin vu par un être humain. En fait, l'image du lapin, ce sont des rayons de lumière qui arrivent jusqu'à l'œil. Ils traversent la cornée, puis le cristallin, une sorte de lentille convexe. Les rayons convergent, se croisent et repartent en s'évasant jusqu'à la rétine où se forme l'image du lapin. L'image est à l'envers, mais le cerveau la remet à l'endroit. Chez les rapaces, c'est un petit peu différent. La cornée est exorbitée, du coup, le cristallin est beaucoup plus éloigné de la rétine. Les rayons arrivent jusqu'à l'œil, traversent la cornée, puis le cristallin, les rayons convergent, puis se croisent et repartent en s'évasant. Mais comme la distance à parcourir est beaucoup plus grande jusqu'à la rétine, l'image qui se forme est beaucoup plus grande. Elle est à l'envers également. Le cerveau du rapace la remet à l'endroit. Et non seulement l'image du lapin vue par le rapace est plus grande, mais elle a une meilleure définition. Tout simplement parce qu'à l'arrière de l'œil du rapace, il y a beaucoup plus de cellules sensibles à la lumière. Jamy, tu oublies de nous préciser une petite chose. Non seulement les rapaces voient beaucoup mieux que nous, mais en plus de cela, ils ont un champ visuel nettement supérieur aux nôtres. Expérience avec ce pigargue-là, lorsque je suis en face de lui, évidemment, il me voit. Maintenant, si je passe sur le côté, eh bien, il me voit toujours. Et là, il me voit encore. Et il voit Christian en même temps. Les rapaces peuvent ainsi avoir un champ visuel qui peut aller jusqu'à 150 degrés par œil. Ici, il me voit encore. Ici, évidemment, il ne me voit plus. Et là, il me voit à nouveau. Et ça, sans jamais nous regarder dans les yeux. Allez, on lâche. Il va revenir, hein ? Mais bien sûr qu'il va revenir. Fred, n'inquiète pas. Ils ne se perdent pas, ces oiseaux-là. Et puis, si jamais, ils changeaient d'avis. Pas de problème, on leur a mis un émetteur pour les retrouver. Oh, et puis, de toute façon, ceux-là, ils sont apprivoisés. Apprivoisés, oui. Oui, dans le sens où ils vivent avec l'homme. Quant au sens apprivoisé comme un chien ou un chat, non, ils ont leur caractère. Nous, on préfère utiliser le terme d'animal sauvage né en captivité. Allez, Chouca. On a pas mal de pigeons qui évoluent. Reçu, nous intervenons sur une cinquantaine de pigeons posés au sein. Eh oui, dans les aéroports, certains rapaces sont dressés pour chasser les oiseaux des pistes. Autre type de dressage, la fauconnerie. En ce qui concerne la France, la chasse au vol, donc la fauconnerie est tout à fait agréée. Elle est très réglementée. Les oiseaux qui sont utilisés doivent impérativement être nés en captivité. Par contre, certains pays n'ont pas adhéré aux conventions internationales de protection des espèces et ont recours aux trafiquants qui prennent ces oiseaux dans le monde entier à des fins lucratives. Eh oui, il y a des brigands qui ne prennent pas le temps de les élever et qui vont les voler dans la nature. Petite devinette, quel est le plus grand de tous les rapaces ? Réponse, le condor des Andes. Nous, lorsque nous écartons les bras, nous avons une envergure d'environ 1,70 m. Lui, toutes ailes déployées mesurent 1, 2, 3, 3 mètres. Alors ces ailes, elles sont composées de plumes extrêmement rigides. Les plus importantes, ce sont celles que l'on trouve aux extrémités ici. On les appelle les rémiges et si on les enlève, eh bien il ne peut plus voler. Alors les rapaces utilisent plusieurs techniques pour voler. La première, c'est le vol battu. On l'appelle aussi le vol ramé. C'est tout à fait classique, mais ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de force. Alors les rapaces utilisent une autre technique que l'on appelle le vol plané. Alors rassurez-vous, on l'a déplié comme ça, ça ne lui fait absolument pas mal. C'est pour lui faire l'ourlet. Alors on lui fait pour quand ? C'est ça, refaire l'ourlet de son pantalon. Moi j'en connais un si ça continue qui va se faire tailler un short. Alors comment les rapaces font-ils pour se déplacer dans l'air sans battre des ailes ? Eh bien ils utilisent la chaleur. L'air chaud est plus léger que l'air froid, donc ils montent. Regardez, ici une source de chaleur. Si je place une plume au-dessus, la plume a tendance à s'élever. En fait, elle est emportée par un courant d'air chaud, un ascendant thermique. Eh bien les rapaces recherchent ces ascendants thermiques. Et lorsqu'ils en ont trouvé un, une colonne d'air chaud, pour rester à l'intérieur de cette colonne, ils inclinent légèrement les ailes et ils montent comme ça, en dessinant une spirale. Lorsqu'ils arrivent au sommet de la colonne, eh bien ils se laissent tomber en planant et ils vont rechercher une autre colonne d'air chaud, un autre ascendant thermique. Et puis lorsque les rapaces doivent franchir un obstacle, une montagne par exemple, ils se laissent encore porter par l'air, pas forcément de l'air chaud d'ailleurs, de l'air tout simplement qui vient buter contre la montagne et qui s'élève pour la franchir. Seulement parfois, le vol se finit très mal. Il y a les lignes haute tension, les fils barbelés et les accidents de la route. Une autre raison qui me paraît aussi importante, c'est l'utilisation dans les années 50 du DDT, qui est un organochloré, un produit chimique et un véritable poison qui contribue à rendre stériles les oiseaux et qui a été utilisé jusque dans les années 70. Et puis il y a les chasseurs qui confondent les rapaces et les pigeons. Alors ça c'est un faucon pèlerin, un jeune mâle adulte qui a pris un coup de fusil dans le médoc lors de la chasse à la palombe et il a une aile qui est complètement cassée. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, une moissonneuse batteuse qui va écraser mes petits oisillons ? Pas de panique, grâce à des associations et du fonds d'intervention pour les rapaces, tout est réglementé, on les protège, l'agriculteur a laissé un carré de blé pour qu'ils puissent vivre parmi nous et ne pas disparaître. Oh, qu'il est mignon ce petit duc ! Pour sauver tous ces rapaces, il y a une solution, c'est de les aider à se reproduire et c'est ce que l'on fait dans ce laboratoire. Alors il faut d'abord savoir que les rapaces ne se reproduisent pas en grand nombre. Certaines espèces ne peuvent avoir qu'un seul petit par an, d'autres deux, trois ou quatre petits, mais rarement plus. Et puis il faut aussi savoir que lorsque l'on prend l'œuf d'un rapace, lorsque l'on s'empare de son œuf, nourrit par leurs parents, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai ! En attendant Jean-Louis, il arrive à se faire passer pour la maman. Mais comment vous faites au juste ? La technique que j'emploie, c'est une technique qui nous permet d'élever des oiseaux pour la nature et pour être réintroduits dans la nature. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas l'image de l'homme. Ils connaissent l'image du parent qui est dominant, qui les surveille. Une image floue d'un deuxième parent hypothétique qui vient leur donner à manger. Mais ils connaissent pas l'homme. Donc ne connaissant pas l'homme, on peut les réintroduire dans la nature sans aucun problème. Et pourquoi on les réintroduit ? Parce que pendant des années, les hommes les ont anéantis. Alors maintenant, on les surveille de près. Certains sont élevés en captivité. Et à la saison des amours, au début du printemps, on les relâche pour qu'ils se reproduisent dans la nature. Ils sont très fidèles les rapaces. Ils se retrouvent même quand ils ont été relâchés séparément. Ils vivent près de 40 ans ensemble. Oh, ils ont le temps de faire des bébés. Lui, il vivra en liberté. Regardez comme il a grandi. Il s'échauffe pour son premier vol. Hé, bonne chance ! Oh là 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 ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est l'heure de rentrer maintenant ! Hé, Fred, tu pourrais répondre à Jamy. Pas question, Jamy. Moi, je passe la nuit dehors. Car lorsque le soleil se couche, les rapaces nocturnes se lèvent pour chasser. Ces rapaces, ce sont en fait les chouettes et les hiboux. Alors pourquoi vivent-ils la nuit, ça ? C'est la grande question. En fait, on pense qu'il y a très très longtemps, certains petits rongeurs qui en avaient marre d'être la proie des rapaces durnes ont décidé de sortir uniquement la nuit, pour être tranquilles, pour avoir la paix. Eh bien, pas de chance, car en fait, ils ont favorisé le développement d'autres rapaces, les chouettes et les hiboux. Regardez celui-là ! Il est beau, le grand-duc ! Elle, c'est notre copine, la chouette Hulotte. Écoutez. Vous avez entendu ce hululement ? Eh bien, c'est pas le moment de fermer l'œil. Maintenant, il faut surveiller le menu du soir. Campagnoles, musaraignes, mulots... Oh là là, la nuit, il vaut mieux pas être un petit rongeur, parce que les rapaces nocturnes, ils aiment ça ! Et les bébés aussi. Un petit câlin à maman ? Tiens, voilà papa ! T'as de beaux yeux, toi ! Les chouettes et les hiboux voient bien la nuit pour deux raisons. D'abord, parce qu'ils sont équipés de disques faciaux. Ces espèces de cônes autour de chaque œil, ce sont de véritables entonnoirs à lumière. Comparons avec deux sources lumineuses parfaitement identiques la quantité de lumière reçue. Marcel, baisse la lumière du camion. Ici, des yeux sans disques faciaux, ils reçoivent une certaine quantité de lumière. Ici, des yeux avec des disques faciaux, ils reçoivent beaucoup plus de lumière. Marcel, remonte ! Deuxième raison. Pour capter la lumière, les rapaces comme les hommes possèdent des cellules sensibles à la lumière. On dit des cellules photosensibles. Des cônes pour les couleurs, des bâtonnets pour la lumière de faible intensité. Eh bien, contrairement à ce que l'on croit, les chouettes et les hiboux ne voient pas dans l'obscurité totale. Simplement, ils possèdent beaucoup plus de bâtonnets. Voilà pourquoi ils voient avec très, très peu de lumière. Le seul problème, c'est que leurs yeux ne bougent pas. T'as complètement raison, Jamy. Regarde bien. Elle, c'est une chouette de laponie. Elle ne bouge absolument pas les yeux, mais ça ne la gêne pas pour regarder autour d'elle. Et tu sais pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce qu'elle a le cou tellement flexible qu'elle peut tourner la tête sur 270 degrés. Regarde. Nous, on ne peut pas faire la même chose parce que dans notre cou, il y a deux butées. On appelle ça des condyles, alors que la chouette, elle n'en a qu'une. Et dis donc, Jamy, tu connais, toi, la différence entre une chouette et un hibou ? Non, je ne sais pas. Eh bien, c'est très simple. Les hibous ont des aigrettes alors que les chouettes n'en ont pas. Les aigrettes, ce sont ces petites plumes qui sont sur la tête de chaque côté. Attention, ce ne sont pas les oreilles. Les oreilles, elles, sont dissimulées derrière le disque facial, ici. On va essayer de les voir. Fais voir. Fais voir, Georges. Il s'appelle Georges. Pas facile, hein. Fais voir tes oreilles. Voilà. Et c'est très important, les oreilles, pour les rapaces nocturnes. C'est ce qui leur permet de localiser précisément leurs proies. grâce d'abord aux disques faciaux qui servent également d'entonnoir à son, un petit peu comme des cornets acoustiques. Ce sont des amplificateurs. Ensuite, grâce au positionnement de leurs oreilles, il y a une oreille à gauche, une oreille à droite, ce qui leur permet de savoir si un bruit vient de la gauche ou de la droite, comme nous. Mais les rapaces nocturnes ont quelque chose en plus. Les oreilles ne sont pas à la même hauteur. Il y en a une qui est légèrement au-dessus de l'œil et inclinée vers le bas, et l'autre qui est légèrement au-dessous de l'œil et inclinée vers le haut. Grâce à ça, elles peuvent localiser un bruit sur le plan vertical. Alors, je sais, nous aussi, on peut savoir si un bruit vient du haut ou du bas. Mais les rapaces nocturnes sont trois fois plus précis que nous. Tiens, une chouette est fraie. Qu'est-ce qu'elle a bien pu entendre ? Les proies, elles, ne risquent pas de l'entendre parce que les rapaces nocturnes ont un vol silencieux. Ils ont les plumes plus souples que les rapaces diurnes. C'est quoi ça ? C'est une photo où ils dorment vraiment ? Ah bah, celle-là, elle a l'air bien réveillée. C'est une chouette harfan. Savez-vous que les rapaces dorment par petits bouts de 30 secondes la nuit comme le jour ? Je me demande qui regarde comme ça, c'est Hibou. Coucou, Hibou Grand-Duc. Qu'est-ce que tu observes ? C'est moi que tu regardes comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est l'heure de rentrer maintenant. Il est où ? Oh, bah, qu'est-ce qu'il fait dans la cabane aux rapaces ? Oh là là, mais t'as l'air chouette, mon vieux. Allez, tu rentres au camion, on retourne à Paris parce qu'à Paris aussi, il y en a des rapaces. À Paris ? Si, si. Eh oui, il y a aussi des faucons crasserelles à Paris, ceux qui adorent faire du vol sur place. Et ça, c'est une souris, Moira. Bah, bah alors, madame, on s'est installés à Notre-Dame. Oui, mais les faucons sont malins. Ils ont remarqué qu'à Paris, il y a aussi des petits rongeurs. Quel luxe, vraiment, habité au Sacré-Cœur. Tranquille, entre deux bruns, on va se faire un petit plongeon du côté de la Tour Eiffel. Très chine. Bon, alors, vous bougez pas d'ici, vous m'attendez, hein ? Eh bah, ça fait trop de temps. Mais il a fallu que je les réunisse, parce qu'on en ramène avec nous. On ramène Georges. Georges ? Ouais, le Grand-Duc. Il veut ramener un Grand-Duc ? Ouais, et puis on ramène aussi Nelson, le vautour. Il veut ramener un vautour. Le sympa, le vautour. Eh, viens voir aussi. On va ramener Victor. Un Milan-Noir. Quoi, le Milan-Noir ? Eh bah, moi, je rentre. Bonjour, Michel. C'est Lola, elle est mignonne, c'est une chouette. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.